Donc en fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous inviter à faire un voyage au sein des neurosciences afin d'explorer tous les processus de l'observation. Pour ce faire, mon exposé s'articulera autour des points suivants. Dans un premier temps, je définirai ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je présenterai les limites et les contraintes de ce système, ainsi que les fonctionnalités de ce système. Je présenterai, je passerai en revue les facteurs qui peuvent avoir et qui ont un impact sur l'observation. Je présenterai des études issues des neurosciences en rapport avec ces facteurs. Les résultats bien évidemment de ces études m'amèneront à poser un certain nombre de questions auxquelles je n'aurai pas les réponses. Je préconiserai ensuite un certain nombre d'applications pratiques. Et pour conclure, je vous présenterai un modèle qui est encore à l'état d'élaboration sur l'utilisation de l'observation dans le domaine du sport. Et dans cette partie, toutes vos suggestions seront les bienvenues pour que je puisse avancer dans l'élaboration de ce modèle. Alors première chose, pourquoi on va parler, je vais vous parler des neurones miroirs. Parce qu'en fait, ces neurones miroirs, ça constituerait les fondements neuronaux qui sous-tendent le processus de l'observation. Alors ces neurones miroirs, en fait, ils ont été découverts il y a environ une dizaine d'années. Donc la découverte est très récente par un groupe de chercheurs italiens, un groupe de Parme, qui a mis en évidence ces neurones miroirs chez le singe macaque. Et plus particulièrement dans le cortex pré-moteur ventral de ces macaques. Et ces chercheurs se sont aperçus que ces neurones, en fait, ils présentaient des propriétés bien particulières et singulières. A savoir qu'ils s'activaient lorsqu'un macaque réalisait une action et lorsque ces macaques observaient cette même action réalisée par un de ses congénères ou un être humain. Alors ceci est illustré dans la figure ci-dessous. Vous voyez l'activation des neurones miroirs lorsqu'un expérimentateur saisit un objet, donc réalise une action transitive. Donc lorsqu'il saisit cet objet et lorsqu'il tient cet objet dans sa main. L'activation des neurones miroirs est symbolisée par ces petites barres. Alors la question que l'on se pose, est-ce qu'un tel système existe chez l'être humain ? Alors la réponse de la communauté scientifique à cette question, elle est positive. Un tel système existe chez l'être humain et a été mis en évidence par un certain nombre de techniques, tels que par exemple l'EG ou l'IRM fonctionnel. Donc sur l'EG, comment cette technique d'EG a permis de mettre en évidence l'existence des neurones miroirs chez l'être humain ? Tout simplement en étudiant le décours temporel des oscillations corticales, donc qui se passent dans la tête de l'individu, au cours du temps, particulièrement avant une action, pendant l'action. Donc étude de l'évolution des oscillations corticales au cours du temps. Dans une zone corticale bien précise, la zone sensorimotrice, qui est représentée par les électrodes C4 à droite et C3 à gauche, et dans deux conditions particulières, une condition d'exécution de cette action, le tracé est représenté en rouge sur les graphiques, et une condition d'observation de cette même action, les tracés sont représentés en vert sur les courbes. L'étude de Calmel, c'est collaborateur en 2006, donc s'est attachée à mettre en évidence l'existence des neurones miroirs en essayant, en adoptant une mesure de puissance de l'activité qui se traduit par l'ERD, l'ERS, ou désynchronisation, synchronisation liée à un événement. Cette mesure de puissance de l'activité a été mise au point par Furcheler et Dacilvan en 1999, et donc en fait, qu'est-ce que cette mesure de puissance de l'activité mesure ou évalue ? Elle évalue des désynchronisations. Une désynchronisation, en fait, c'est une augmentation des oscillations corticales, c'est-à-dire que concrètement, le cerveau de l'individu travaille. Alors qu'à l'opposé, une synchronisation, c'est une diminution des oscillations corticales, le cerveau de l'individu tendrait à un état de repos. Alors, état de repos, ou ce que l'on appelle healing state. Donc, dans cette expérimentation où l'on étudiait des mouvements digitaux, l'on s'est aperçu que les tracés de ces ERD, ERS, lors de la condition d'exécution en rouge, en C4 ici et en C3 ici, étaient quasiment similaires. Et ce qui est important, c'est qu'avant l'exécution de l'action, et surtout pendant l'exécution de l'action, on observe quelque chose d'important, des désynchronisations. Et le fait d'observer des désynchronisations lors de la condition d'observation dans les deux cas, en C3 et en C4, ça tend à prouver l'existence de ce système des neurones miroirs. Un autre moyen qui a permis la mise en évidence de ces neurones, c'est l'IRM fonctionnel. En gros, ça nous permet de cartographier, de faire des photographies de l'activité corticale lors de l'exécution d'une tâche cognitive. Et lors de l'exécution et de l'observation d'une même action, on s'aperçoit que lors de l'exécution d'une action, il y a des zones électrocorticales, que l'on appelle des zones miroirs, qui sont activées lors de l'exécution d'une action et lors de l'observation de cette action. Les zones miroirs, ce sont le cortex pariétal ici et le cortex pré-monteur. Lors de l'observation de cette action, il y a une zone supplémentaire qui est activée, qui est le sillon temporal supérieur. C'est un sillon qui, en fait, sépare la partie supérieure de la partie moyenne du lobe temporal. Donc concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Je vais vous expliquer très schématiquement et très brièvement les différentes opérations qui sont mises en œuvre lorsque l'on exécute et lorsque l'on observe une action. Donc, exécution et observation d'une action de préhension, action transitive. Donc lors de l'exécution de cette action, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, l'individu, il va observer, il va analyser les caractéristiques de l'objet qui va être saisi. Et cette analyse, elle se passe dans un endroit bien précis du cerveau qui est le cortex occipital, ou plus particulièrement, plus précisément, le cortex visuel. Les coordonnées, donc cette analyse, ça va donner lieu à un certain nombre d'infos, à un certain nombre de coordonnées spatiales sensorielles qui vont être transformées en coordonnées motrices dans le cortex pariétal. Cette information sera ensuite transmise au niveau du cortex pré-moteur et également au niveau du cervelet qui transmettra cette information au niveau du cortex pré-moteur afin de préparer les commandes motrices du geste à réaliser. Et ensuite, cette info sera transférée au cortex moteur. Lors de l'observation de cette même action, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe des choses un petit peu similaires. C'est-à-dire que l'individu observateur va analyser les caractéristiques visuelles de l'objet qui va être saisi. Et bien que ce ne soit pas mentionné sur le schéma, ceci se passe au même endroit que précédemment, c'est-à-dire dans le cortex occipital. Ces informations seront transmises ensuite au niveau du sillon temporal supérieur qui lui caractérisera quelle partie du corps va réaliser, c'est-à-dire va emmagasiner les informations relatives à la partie du corps qui va réaliser le mouvement. Est-ce que ça va être le bras, l'avant-bras, la main ou les doigts ? Donc, ces informations seront ensuite transmises au niveau du cortex pariétal qui transmettra ces infos au niveau du cortex pré-moteur afin de simuler la préparation des commandes motrices du geste. Les flèches que vous voyez en pointillé, éventuellement, ces informations peuvent transiter par le cervelet qui transmettra ces informations également au cortex pré-moteur. Ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de ce circuit STSS pariétal pré-moteur parce qu'en fait, ce circuit, ça permet la transformation d'une information visuelle en un plan moteur. C'est un circuit qui me semble important. Donc, cela signifie donc que la perception d'une action stimule dans le cerveau de l'observateur une représentation analogue à celle qu'il aurait élaborée s'il avait réalisé lui-même cette action. Donc, je vais vous présenter maintenant parce que la communauté scientifique s'accorde réellement, tout le monde est d'accord sur le fait que les neurones miroirs existent chez l'être humain. Tout le monde est d'accord. Les gens sont un petit peu moins d'accord où en fait, les caractéristiques du système des neurones miroirs, elles ne sont pas encore actuellement connues. Et tous les jours, on découvre un certain nombre de propriétés, de limites, de contraintes à ce système. Donc, ce que j'ai vu faire, c'est que je vais vous présenter certaines de ces propriétés qui m'ont semblé particulièrement intéressantes parce qu'elles sont en rapport avec le... On peut établir des ponts avec le domaine sportif. Le premier type de caractéristiques, ça rapporte avec les aspects biomécaniques. C'est-à-dire que le système des neurones miroirs, il n'est pas activé lorsque l'action que l'on observe n'est pas réalisable d'un point de vue biomécanique. Ceci est illustré par les photographies ici. Donc, dans le premier cas, on voit le membre supérieur de l'individu qui est placé devant le genou. Et ensuite, par un montage vidéo, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à faire que le membre supérieur traverse le genou pour arriver à se placer devant le genou. Donc, vous voyez qu'au niveau biomécanique, c'est un geste qui est impossible à réaliser. Dans le deuxième cas, par contre, donc l'individu a le bras qui est placé derrière le genou et en fait, avec son bras, il contourne le genou pour placer le bras devant le genou. Donc, on s'aperçoit que dans cette action qui, d'un point de vue biomécanique, est impossible à réaliser, le système des neurones miroirs ne s'active pas. Alors que dans une action qui, sur le plan biomécanique, est possible, on a une activation du système des neurones miroirs, c'est-à-dire des zones prémotrices et pariétales. Le niveau d'expertise de l'observateur a également une influence sur ce système des neurones miroirs. Calvo, Merino et collaborateurs ont montré que l'on observait des activations bilatérales, donc du cortex prémoteur et pariétal, c'est-à-dire les zones miroirs, et du STSS chez les danseurs experts qui étaient supérieurs à des danseurs non experts. Qu'est-ce que cela signifie ? Danseurs experts, ce sont des danseurs qui sont capables de réaliser physiquement le geste qu'ils observent, alors que des danseurs non experts ne sont pas capables physiquement de réaliser le geste observé. Donc, dans le premier cas, on a une activation chez les danseurs experts du système des neurones miroirs qui est très importante et qui est beaucoup moins importante et quasi inexistante chez les danseurs non experts. Sensations périphériques, alors ça, ça a été démontré récemment par Bosba et collaborateurs en 2005 et ça me semble important parce que ça signifie qu'on a besoin d'un feedback périphérique ou de sensations périphériques. Pourquoi ? Parce que ces sensations périphériques, elles réactualiseraient la représentation motrice qui est stockée dans le cerveau de l'individu et que sans cette réactualisation motrice, qu'est-ce qui se passe ? Cette représentation motrice, elle tend à s'estomper au cours du temps. Et enfin, une dernière caractéristique des neurones miroirs, je ne sais pas, j'ai flashé dessus et je vous la présente, elle se caractérise en fait par la question suivante. Qu'est-ce que code le système des neurones miroirs ? Est-ce qu'il code le but de l'action, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire l'action-opréhension, ou alors est-ce qu'il va coder le détail ou les caractéristiques de l'action ? Alors en fait, pour répondre à ces questions, les scientifiques, ils ont comparé les réponses du système des neurones miroirs en fonction de l'observation d'actions ou de gestes différents, d'actions biologiques versus actions non biologiques. Les actions biologiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des actions qui sont réalisées par un être humain. On le voit sur ces photos, on voit un être humain qui se dirige, dont la main se dirige vers une tasse, pour quoi faire ? Pour en saisir un sachet de thé et le déposer sur une cupelle qui se situe près de la tasse. Dans une action non biologique, même geste réalisé, sauf que c'est réalisé par un robot. Vous voyez le robot réaliser cette action. Alors pourquoi les chercheurs se sont amusés, entre guillemets, à comparer des actions biologiques versus des actions non biologiques ? Parce qu'ils disent que lors de l'exécution d'actions biologiques, non, lors de l'exécution d'actions non biologiques, les caractéristiques cinématiques de ces actions non biologiques, elles diffèrent des actions biologiques. Ça signifie donc que si l'on observe une activation du système des neurones miroirs, dans cette condition-là et dans cette condition-là, qui sont similaires, ça signifierait donc que le système des neurones miroirs, qu'est-ce qu'il code ? Il coderait le but de l'action. Par contre, si l'on observe des différences significatives entre les deux conditions, observation d'actions biologiques versus non biologiques, et plus particulièrement si la différence ici, l'activation du système des neurones miroirs, est moindre dans ce cas-là, ça signifierait donc que ce système des neurones miroirs, qu'est-ce qu'il code ? Il coderait le détail et les caractéristiques de l'action. Donc, ça semble très carré, très logique. Sauf que dans la littérature, on a des résultats contradictoires. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Dans un premier cas, on a Gazola et Obermann. Donc, vous voyez, c'est très récent, c'est 2005-2007, qui ont montré que, dans les deux cas, on observe une implication des neurones miroirs similaires. Ça signifierait donc que ce système coderait le but de l'action. Par contre, on observe chez Peramie et Thaï une implication du système différent. Chez Thaï, dans une action de préemption, il montre que dans la réalisation d'observations d'actions biologiques, le cortex pré-moteur gauche est activé, alors que cette activation, on ne la retrouve pas dans ce cas-ci. Donc, ça signifierait que le système des neurones miroirs coderait plus le détail et les caractéristiques de l'action et que ce système des neurones miroirs, il serait, comme les anglo-saxons appellent, biologique les thunes. Quel est son rôle ? Maintenant qu'on a vu un petit peu les caractéristiques, on va voir à quoi ça sert. Il y a quatre fonctions principales qui ont été listées et je vais les passer successivement en revue. La compréhension d'une action, d'une intention, l'empathie et l'imitation. Donc, comprendre une action, comprendre une action, c'est ce que fait un individu. Donc, dans ce processus, le système des neurones miroirs, il est mis en jeu. On s'aperçoit que le système moteur est engagé. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on observe une activation de la représentation motrice de cette action dans le cerveau de l'observateur. Alors, en fait, il peut paraître un petit peu bizarre que le système moteur soit engagé. Mais si ce système moteur n'est pas engagé, en fait, c'est un peu gênant parce que percevoir une action, en fait, ça se résumera à percevoir uniquement, à décrire uniquement les aspects visuels de cette action sans la comprendre profondément. Voilà. Comprendre une intention. Alors, je vais vous développer un petit peu cette fonction parce que l'expérimentation qui a été mise par Jacoboni et Hall, elle me plaît beaucoup. Parce que, donc là, je vous présente juste les aspects principaux. Après, si vous voulez, on en discutera dans la demi-heure un petit peu plus, de manière plus approfondie. Comprendre une intention, c'est pourquoi un individu réalise une action particulière. Donc, dans ce processus, le système des neurones miroirs est mis en jeu et l'importance du contexte est soulignée. Pourquoi un individu réalise une action particulière ? On va prendre les photos de la deuxième colonne. C'est-à-dire ces deux-là. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un individu qui saisit une tasse. Pourquoi cet individu saisit la tasse ? Quand on voit ces deux photos. L'individu peut saisir la tasse. Dans le premier cas, on ne peut pas vraiment suggérer l'intention de l'individu. On peut juste présupposer qu'il peut prendre la tasse pour boire ce qu'il y a à l'intérieur de la tasse ou alors qu'il peut prendre la tasse pour la mettre dans un autre endroit. Par contre, quand cette action est enchassée dans un contexte, alors là, le contexte qu'ils ont choisi, c'est le contexte du tea time, c'est-à-dire avant le goûter et après le goûter. Donc, quand cette action, elle est enchassée dans un contexte, ici, par exemple, je vois l'individu qui prend la tasse. C'est le contexte avant le thé, pendant le goûter. On peut suggérer que l'individu peut deviner l'intention de l'individu et dire que l'individu va saisir la tasse pour boire ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que dans le contexte après le thé, il va prendre la tasse. Pourquoi ? Pour débarrasser la table. Donc, dans ces deux cas, Yacoboni et collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont montré que le système des neurones miroirs, et plus particulièrement le cortex frontal inférieur, était activé ici et ici. Et que le cortex frontal inférieur était beaucoup plus activé dans ce cas-ci, c'est-à-dire lorsque une action était enchassée dans le contexte. Le fait qu'une action soit enchassée dans un contexte permet, selon Yacoboni et collaborateurs, de mieux comprendre l'intention du modèle. Qu'est-ce que la personne va faire ? Alors là, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que ce n'est pas réellement un domaine que j'ai approfondi. Ressentir de l'empathie. L'empathie, c'est être capable de ressentir les émotions de quelqu'un, d'autrui, d'une autre personne. Donc, lorsqu'on ressent de l'empathie, le circuit des neurones miroirs et le STSS sont mis en jeu avec d'autres régions corticales, le système limbique ici et l'insula ici. Donc, la celulette, c'est une partie du cortex qui, en fait, se situe entre le lobe temporal et le lobe pariétal inférieur. Imitation et apprentissage. Donc, le système des neurones miroirs serait engagé lors d'une imitation d'une action. Donc, l'imitation d'une action, je vous ai mis des définitions. Une définition du petit Robert et une définition d'une jeune femme qui a travaillé dans le domaine de la psychologie réellement sur l'imitation. Que se passe-t-il ? Il y a deux cas quand on imite, quand on reproduit une action. Le premier cas, c'est le plus simple. On reproduit une action qui fait partie du répertoire moteur de l'individu. Donc, c'est que l'individu, c'est déjà faire l'action. Donc, ça, c'est simple. Il y a le circuit des neurones miroirs, zone pré-motrice ou frontale et les zones pariétales qui sont mises en jeu, plus le STSS. Donc, ça, facile. Par contre, lorsque l'on doit répliquer une action qui ne fait pas partie du répertoire moteur de l'individu, c'est-à-dire une action nouvelle, les choses se compliquent un peu plus. En fait, le circuit neuronal décrit précédemment des neurones miroirs plus du STSS sont impliqués, sont activés, plus des zones corticales supplémentaires, telles que l'air de Brodmann qui est symbolisé ici et qui sélectionnerait les actes moteurs appropriés, plus des airs dans la préparation motrice et plus particulièrement le SMA qui est une petite zone qui se situe ici. Donc, maintenant, je vous ai expliqué pourquoi on parlait des neurones miroirs. Je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était, que je vous ai donné des caractéristiques des neurones miroirs ainsi que les fonctionnalités. On va attaquer le cœur du problème, à savoir les facteurs qui ont un impact sur l'observation. Donc, tous les facteurs qui sont listés, vous les connaissez tous. Donc, je vais passer sur leur définition assez rapidement. Et ensuite, je vais présenter des études ici de neurosciences et montrer comment on peut avancer un petit peu en fonction des résultats. Un certain nombre de questions vont être suscitées, donc je vais en poser. Il y en a, je n'ai pas les réponses. Peut-être que vous, vous les aurez. Donc, ce sera intéressant après de voir. Donc, premier type, premier paramètre, nature de la tâche observée. Des tâches morphocinétiques ou téléocinétiques. Voilà. Alors, les buts des tâches morphocinétiques, c'est la production d'une organisation segmentaire précisément définie. Dans les tâches morphocinétiques, en fait, on peut mettre les activités physiques suivantes, la danse classique, la gymnastique, le trampoline et le plongeon. Donc, on va prendre le cas du plongeon. J'espère que je n'ai pas trop de plongeurs dans la salle et j'espère que je ne vais pas te dire trop de bêtises. Donc, si je prends le cas du plongeur, et plus particulièrement ici, si la fermeture tronc-jambe de cette plongeuse, si cette fermeture, elle n'est pas réalisée de manière adéquate, c'est-à-dire si le tronc ne touche pas les cuisses. Ou alors, si les éclaboussures qui sont produites lors de l'entrée de la gymnaste dans l'eau sont minimales, sont maximales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éclaboussures parce que la plongeuse n'est pas capable de réaliser une entrée verticale dans l'eau, eh bien, que va-t-il se passer dans les tâches morphocynétiques ? La sportive va être jugée par rapport à une norme technique. Donc là, comme elle n'aura pas respecté si la fermeture tronc-jambe, elle n'est pas aussi prononcée qu'ici et ici, on a beaucoup d'éclaboussures, ce qui n'est pas le cas dans la photographie lors de l'entrée dans l'eau, eh bien, la sportive n'aura pas respecté les exigences techniques. Donc, elle sera pénalisée. Par contre, tâches téléocynétiques, leur but, c'est que l'objectif n'est pas rapporté au corps propre, mais à l'environnement. On va prendre le cas du joueur de tennis. Le joueur de tennis, il ne sera pas jugé sur l'aspect esthétique ou sur la qualité technique de son coup droit ou de son revers. Il sera jugé sur sa capacité à faire rentrer la balle dans les limites du terrain. Que son revers ou son coup droit soit réalisé techniquement de manière extraordinaire ou alors que sa technique entre guillemets soit entre guillemets pourrie, on s'en moque. Ce qui est important, c'est que la balle rentre dans les limites du terrain. Donc, en sachant ceci, j'ai un certain nombre de questions qui se posent. Comment doit... Je reprends mon cas des tâches téléocénétiques, donc du tennis. Comment doit être sélectionné le modèle à démontrer ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de modèle. Ce qui est important, c'est que la balle, elle rentre dans le cours. On sait que le joueur de tennis, en fait, il est confronté à la nécessité d'ajuster chacun de ses coups en fonction de la réponse de l'autre. Des conditions qui sont plus ou moins imprévisibles. Ça dépend du niveau d'expertise de la milieu. Or, on sait que les approches démonstratives, elles s'efforcent d'abolir autant que faire se peut les précarités environnementales. Donc, dans ce cas-ci, dans les cas des tâches téléocénétiques, de mon joueur de tennis, c'est ce qu'on doit sélectionner un modèle. Et si on sélectionne un modèle, pourquoi on privilégierait telle forme plutôt que telle autre si toutes les formes sont acceptables ? Deuxième paramètre, nature de la tâche observée, auto-généré ou extéro-suscité. Alors, un mouvement auto-généré, c'est un mouvement qui est réalisé pour lui-même, un mouvement extéro-suscité, un mouvement réalisé en direction d'une cible visuelle. Donc, concrètement, si je prends un exemple au niveau du sport, au niveau du softball ou du baseball, bien souvent, les petits, lorsqu'ils débutent, on les invite à frapper avec leur batte sur une balle immobile qui est placée sur un tigre. C'est un mouvement auto-généré, c'est-à-dire que l'individu, dans ce cas-là, il va agir. Alors qu'un mouvement extéro-suscité, si je continue à prendre l'exemple du cas de baseball, l'individu, quand il va progresser, il sera soumis à la machine lance-balle. Donc, dans ce cas-ci, il réagira à des événements extérieurs. Donc, on voit que le mouvement de frapper dans la balle, il est quasiment identique. Mais, il y a des processus neuronaux différents dans le cas du gamin qui frappe sur une balle immobile ou dans le cas du gamin qui frappe sur une balle qui provient d'une machine lance-balle. Et l'expérience de Majzak, elle me plaît bien parce qu'elle va permettre d'illustrer les différences au niveau neuronal entre ces deux types de mouvements. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette expérience ? Mais, en fait, ils ont travaillé avec des sujets parkinsoniens et des sujets sains dans deux conditions. La première, c'était se saisir d'une balle immobile, c'est-à-dire qu'il y avait une rampe. Et la rampe, là, dans le premier cas, dans la première condition, elle n'était pas inclinée. Donc, elle était horizontale et la balle, elle était coincée au milieu et l'individu était invité à saisir la balle. Donc, c'est un mouvement autogénéré. Dans la deuxième condition, la rampe, elle était inclinée, la balle, elle était placée en haut de la rampe et puis la balle, ensuite, elle descendait. D'accord ? Et quand la balle passait devant l'individu, l'individu, il était invité à attraper la balle qui était en mouvement. Donc, c'était un mouvement extéro-suscité. Donc, dans les deux cas, quand on regarde les caractéristiques visuelles du geste, c'est identique. Mais, les résultats de cette expérimentation vont montrer qu'en fait, il y a des processus latents qui sont différents et des réseaux neuronaux engagés également différents. Alors, les résultats, qu'ont-ils montré ? Ils sont au nombre de trois. Premièrement, que les sujets parkinsonnaires réalisaient le mouvement bien plus rapidement dans la seconde condition, c'est-à-dire que lorsque la balle est en mouvement, que lors de la première condition, donc c'est illustré par ce schéma-ci, ici nous avons une échelle de temps, ici nous avons le pic de vélocité en mètre seconde ou moins un. Lorsque la seconde condition est représentée par le tracé en très plein, la seconde, pardon, la première, la seconde condition, balle en mouvement, ce tracé-là, balle stationnaire immobile, le tracé en pointillé. Et l'on s'aperçoit donc que lorsque l'individu saisit la balle, dans la seconde condition, lorsque la balle est en mouvement, il va beaucoup plus vite que lorsque la balle est immobile. Deuxième résultat, dans la seconde condition, lorsque la balle est en mouvement, les sujets parkinsoniens ont des résultats équivalents par rapport à la performance de sujets contrôles qui sont sains. C'est-à-dire que dans cette deuxième condition, on s'aperçoit qu'ils récupèrent, ils attrapent la balle à peu près à ce niveau-là. Et chez les sujets contrôles, deuxième graphique, on s'aperçoit, donc, le tracé plein, qu'ils rattrapent la balle sensiblement au même moment. Ensuite, le troisième résultat, c'est aperçu que le pic de vélocité lors de la deuxième condition, lorsque la balle est en mouvement, est supérieur au pic de vélocité lorsque la balle est immobile, chez les sujets parkinsoniens, mais également chez les sujets sains. Ça signifie donc, ces résultats, que les deux conditions, attraper une balle en mouvement ou attraper une balle immobile, sollicitent des réseaux neuronaux différents. Alors, ça veut donc dire que dans le milieu sportif, utiliser des mouvements autogénérés comme éducatifs ou pour apprendre des mouvements extérieurs suscités n'est pas forcément pertinent parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un transfert qui puisse s'opérer dans les deux conditions, mouvement autogénéré et mouvement extérieurs suscités, sachant que des circuits et des voies neuronales différentes, interviennent dans les deux cas de mouvement. Donc, s'interroger sur cette démarche pédagogique parce que bien souvent dans le milieu sportif, on s'aperçoit et souvent dans les tâches d'anticipation coïncidence que les entraîneurs, alors c'est plein de non-sens, incitent les sujets novices à réaliser des gestes à blanc ou alors à frapper sur des balles immobiles pour ensuite les confronter par exemple à des machines lance-balles ou à la variabilité d'un vrai essai. Alors, cette démarche pédagogique semble tout à fait logique mais quand on regarde les résultats ici des neurosciences, on peut s'interroger parce que le transfert pour moi il n'est pas si évident que ça. facteur ayant un impact sur l'observation, caractéristique de l'observation, anatomique versus spéculaire. Alors, anatomique, c'est quand le modèle bouge la main gauche, l'observateur bouge la main gauche. imitation spéculaire, quand le modèle bouge la main gauche, l'observateur va bouger la main droite. Alors, pour que ce soit plus clair, l'imitation spéculaire c'est quand vous êtes devant une glace. D'accord ? Donc, on s'est aperçu dans la littérature et plus particulièrement Wapner et Cyril Lowe en 68 que jusqu'à 10 ans, il y avait une imitation qui prédominait, qui était considérée comme quelque chose de plus naturel, c'est l'imitation spéculaire qui est considérée comme un comportement beaucoup plus naturel que l'imitation anatomique. Pourquoi ? Parce que les réponses spéculaires, elles prédominent sur les réponses anatomiques. Qu'en est-il au niveau des neurosciences ? Eh bien, Koski et Hall se sont penchés un petit peu sur cette problématique et là, vous avez vu, ils ont pris des sujets qui ont 28 ans, donc ils n'ont pas 10 ans. Donc, il n'y a pas de prédominance. Et ces sujets, ils devaient observer et reproduire des mouvements digitaux avec leurs mains droites. Et les mouvements qu'ils devaient reproduire, ils sont ici. C'est-à-dire que lorsque le modèle, je suis désolée, on ne voit pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Lorsque le modèle, alors le mouvement, c'est un mouvement digital de la main, ça consistait à lever l'index et à le descendre. Donc, lorsque le modèle produit ce lever d'index avec la main gauche et que l'observateur doit réaliser ce mouvement avec la main droite, la définition que l'on m'a donnée dans la diapositive précédente, on est dans le cas d'une imitation spéculaire. Par contre, lorsque le modèle lève son index droit et que le sujet observateur réalise, doit reproduire le même mouvement avec sa main droite, nous sommes dans le cas d'une imitation anatomique. Qu'est-ce qui a été démontré ? Eh bien, il a été démontré que mes petites zones miroirs, cortex frontal inférieur et pariétal, étaient plus activées lors de l'imitation spéculaire, c'est-à-dire dans ce cas-ci, que dans celui-ci. C'est-à-dire que le système des neurones miroirs, il serait beaucoup plus impliqué et activé lors d'imitation spéculaire, c'est-à-dire en miroir, que lors d'imitation anatomique. Donc, ça veut donc dire que les zones motrices sont plus activées, donc peut-être que le transfert, lorsque l'on reproduit le geste après, il est plus aisé. Ça veut donc dire que dans le milieu sportif, les entraîneurs, les formateurs ou les éducateurs, ils doivent être au courant des deux types d'imitations qui existent. Imitation spéculaire, imitation spéculaire, imitation anatomique et connaître les propriétés et les caractéristiques de ces types d'imitations. Alors, je vais m'attarder sur le cas suivant. Imitation spéculaire, j'ai l'enseignant de danse qui démontre un geste et qui est face aux danseurs et les danseurs reproduisent le geste. On est dans le cas de l'imitation spéculaire, le cas du miroir. Imitation anatomique, j'ai le professeur qui est dos aux danseurs et les danseurs qui sont derrière, on ne les voit pas trop, doivent reproduire le geste du professeur. Le professeur étant dos aux danseurs, on est dans une imitation anatomique. On a vu que les lourdes miroirs sont plus activés dans ce cas-ci que dans ce cas-là. Alors, ce résultat, il est indirectement, il supporte de manière indirecte l'étude de Kielner et Hall qui ont travaillé avec des sujets normaux et qui ont invité ces sujets normaux à observer des tâches. Alors, c'est un modèle qui lève soit la main droite, soit la main gauche, d'accord ? Et ce modèle, dans la première condition, fait face à l'observateur et dans la deuxième condition, il est placé de dos à l'observateur. Donc, au niveau des résultats, je m'attarderai plus sur l'angle d'observation, c'est-à-dire sur le fait que le modèle est face à l'observateur ou dos à l'observateur. et on s'aperçoit qu'il y a une modulation dans le degré d'atténuation de alpha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans les études antérieures, on s'est aperçu, ça c'est reconnu par la communauté scientifique, que dans le cas d'observation, on observe la modulation, une atténuation de rythme alpha. Donc, le rythme alpha, c'est un rythme électrique qui possède une certaine amplitude et une certaine fréquence, 8, 10 Hertz, 10, 13 Hertz. Et donc, lors de l'observation d'une action, on observe une désynchronisation du rythme alpha. Si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai raconté lors de la troisième diapositive, une désynchronisation du rythme alpha, ça veut dire que les oscillations corticales, c'est-à-dire que mon cerveau sont plus activées et que mon cerveau travaille plus. Donc, lors de l'observation d'une action, on observe une désynchronisation de mon rythme alpha et plus particulièrement dans des zones bien précises, ici, les zones sensorimotrices, en C3, C4. Et là, qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? Eh bien, l'on s'aperçoit lorsque le modèle fait face à l'observateur, eh bien, on a une diminution du rythme alpha. Alors que lorsque le modèle présente son dos à l'observateur, eh bien, on n'a pas d'atténuation du rythme alpha. Alors, on a des résultats similaires, si vous voulez, je vous expliquerai ça peut-être dans la discussion, qui sont quasiment similaires par rapport au fait que l'individu lève la main droite ou la main gauche. Ce résultat, ça signifie donc que les informations qui accéderaient au système des neurones miroirs, puisque là, ils réalisent le même geste, l'angle, la perspective est différente, elles seraient filtrées. Et le filtre, en fait, il permettrait uniquement aux informations socially relevant de passer ce filtre et de faire que les neurones miroirs, ils s'activent. Donc là, l'information sociale et où ils le vêtent, c'est le fait que l'individu, il fait face à l'observateur. Et donc, l'étude suivante aussi, elle me plaît bien, je pense qu'elle interpellera et qu'elle plaira bien à certaines personnes de l'assistance. Et cette étude, en fait, elle essaie de montrer le lien entre le système des neurones miroirs et les interactions sociales. Alors, c'est une étude qui est réellement très, très novatrice. Alors, ces auteurs, Obermann et collaborateurs, ont travaillé donc avec des étudiants et ont proposé à ces étudiants quatre types de conditions. La première condition, c'est une condition de repos, une condition qu'on appelle contrôle. C'est-à-dire que ces étudiants étaient invités à regarder une croix sur un écran monochrome. Donc, on suppose que ceci, traduirait une condition de repos. Ce qui est pour moi totalement faux, on pourrait éventuellement discuter après. Pourquoi ? Donc ça, ce serait ma condition qu'on trouve. Deux, première condition, c'est une condition qu'ils ont appelée non-interacting, c'est-à-dire que sur une vidéo, on voit trois personnes qui ont chacune un ballon et qui jouent individuellement. c'est-à-dire que ces personnes, elles lancent le ballon en l'air, elles le rattrapent et on a trois personnes qui sont côte à côte. C'est une situation où il n'y a aucune interaction entre ces personnes. La deuxième condition, c'est une condition de social action, spectateur, c'est-à-dire j'ai toujours ces trois mêmes personnes, seulement j'ai trois personnes et un ballon. Et donc, ces personnes, elles vont jouer ensemble, c'est-à-dire qu'elles vont se passer le ballon de la personne A à la personne B, B à C, C, A, etc. Donc, il y a une interaction. Et là, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une quatrième condition qui est une condition qu'ils ont appelée social action interactive, c'est-à-dire que j'ai toujours mes trois mêmes personnes avec une balle qui jouent ensemble mais qui jouent également avec l'observateur. Alors, comment ils font pour jouer avec l'observateur ? C'est-à-dire qu'ils envoient le ballon dans la caméra puisque tout ça, c'est filmé. Donc, ça veut dire que ces trois personnes interagissent avec l'observateur. Donc, c'est une expérience de EG. Et les... Donc, il y a un casque avec pas mal d'électrodes. Mais ce qui nous intéresse, c'est les activités C3, C4, zones sensorie motrices et ces aides c'est la SMA, la zone supplémentaire motrice. Parce qu'on s'est aperçu que si on observe des choses au niveau des zones sensorie motrices, ça peut être un indicateur de la présence de l'existence des neurones miroirs. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce qu'il y a plein de papiers. Enfin, il y a quatre, cinq papiers de l'équipe de Chamadran et de Pineda qui ont montré ceci. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les références des papiers. Qu'est-ce qui a été démontré ? Alors là, si vous avez des bons yeux, vous voyez Mu Suppression, ça veut dire Mu, en fait, c'est l'onde alpha. Donc, ça veut dire une désynchronisation de mon onde alpha. Et ce qui est génial, c'est que c'est dans mes zones sensorie motrices, la zone de la SMA et ma zone sensorie motrice droite. Et qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, on observe que cette désynchronisation, c'est-à-dire le cerveau travaille plus, elle est beaucoup plus importante dans la condition social action interactive, c'est-à-dire lorsque les trois personnes jouent ensemble au ballon avec l'observateur, que cette désynchronisation, elle est un petit peu moins importante quand les trois personnes jouent ensemble sans s'occuper de l'observateur et que quand il n'y a pas d'interaction, vous voyez bien que cette désynchronisation du rythme Mu, elle est moins importante. Ça veut donc dire que le système des neurones miroirs, il serait sensible à la présence d'indices sociaux présents dans un stimulus, mais aussi aux interactions sociales. caractéristiques de l'observation réelle ou filmée, ça c'est toujours un problème que les gens de terrain rencontrent. Est-ce qu'il vaut mieux faire une observation réelle, c'est-à-dire in live, ou une observation filmée via la vidéo ? Alors, Jarve Lennon, en 2001, ça c'est l'étude de sa thèse, ils se sont penchés sur cette problématique, observation réelle versus observation filmée. Alors, elle est un petit peu compliquée, cette manip, alors je vais, Jarve Lennon et collaborateurs ont soumis les sujets à quatre conditions. Une condition de repos, donc où les sujets, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien, ils regardaient un écran monochrone, toujours écran monochrone avec la croix ou pas. Pourquoi on leur demande de fixer une croix ? Parce que ça évite les artefacts oculaires, c'est-à-dire que les sujets, ils ne clignent pas des yeux. Une condition d'exécution, la condition d'exécution, en fait, elle consistait en une condition de manipulation d'un petit objet avec la main droite d'un individu. Donc, condition d'exécution réelle. Une condition, d'exécution réelle. Une condition, deux conditions d'observation. Une condition d'observation réelle. Qu'est-ce que j'appelle réelle ? C'est in-life, c'est-à-dire que l'expérimentateur, il est assis à côté du sujet qui fait la manip et il manipule ce petit objet. Et une condition d'observation filmée, c'est-à-dire que on présente au sujet qui fait la manip une vidéo du mouvement, de ces conditions de manipulation du petit objet. J'arrivais l'hénène, pour essayer de répondre à cette thématique observation réelle ou observation filmée, ils ont travaillé sur un indicateur qu'on appelle le rebond relandique du rythme bêta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le rythme bêta, c'est un rythme de fréquence qui se situe dans les bandes de fréquence 13, 20, 20, 30. Et c'est un... Voilà. Ce rebond, il est schématisé par... Vous voyez le tracé là que je vous montre ? Là ? Oui ? C'est bon ? En condition de repos, c'est-à-dire quand l'individu ne fait rien, on observe ce rebond relandique du rythme bêta. D'autres études ont montré que lorsque l'on exécute une action, eh bien, pendant l'exécution de cette action et après, ce rebond que l'on voit lors de la condition de repos, eh bien, lors de la condition d'exécution, il a disparu. Il est réduit. Il est là. Donc, Jarvelin, en accord avec les autres études, a montré que lors de la condition d'exécution, eh bien, ce rebond, il est réduit. Il n'existe plus. D'accord ? Ben là, il n'y a rien vraiment de très novateur. Par contre, lors des conditions d'observation réelle et filmées, conditions d'observation réelle, le rebond, il est ici. C'est le tracé en gras. D'accord ? Le plus foncé. Alors que la condition d'observation réelle, c'est le tracé en pointillé. Donc, on s'aperçoit que le tracé en pointillé, c'est la condition d'observation filmée. C'est ce que j'ai dit ? Non. Je reprends. Condition d'observation filmée, mon rebond, c'est le tracé en pointillé. Celui-là ? Oui, c'est celui qui est au milieu, c'est l'observation filmée. L'observation réelle, c'est celui-là. D'accord ? C'est le tracé qui est beaucoup plus foncé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est aperçu ? Vous voyez bien que ce rebond, lors de la condition de l'observation réelle, il est moins important, il est plus réduit que la condition en observation réelle. Comme ce rebond Roland dit, en fait, c'est un indicateur de l'activation du cortex moteur, du système moteur, on dit, ils sont arrivés au résultat, que le cortex moteur, il est beaucoup plus activé lors d'observation réelle que lors d'observation filmée. Alors, donc, peut-être qu'il faudrait mieux privilégier, j'ai bien dit peut-être, je ne sais rien, les observations réelles au vu de ce résultat. Alors, d'un point de vue pratique par rapport à ce qui se fait au niveau du terrain. Quand on observe autrui, ça peut être des prestations, des observations réelles, in life, des observations filmées. Quand on observe soi-même, c'est forcément des observations filmées. Les avantages, alors ça c'est moi, c'est ma réflexion qui m'a conduit à définir ces avantages, c'est que si l'entraîneur, l'éducateur ou le formateur place systématiquement dans des sessions d'entraînement classiques, des sessions d'entraînement physique, des sessions d'observation régulières, ça peut avoir l'avantage de diminuer les charges d'entraînement physique en sport de haut niveau qui sont très importantes et éventuellement, puisqu'on a vu que le cortex moteur, il est activé, et éventuellement, si on diminue les charges d'entraînement importantes, ça peut peut-être diminuer la fréquence d'occurrence des blessures. Lorsqu'on observe autrui ou lorsqu'on observe soi-même, l'avantage que l'on peut voir par rapport à l'entraîneur, c'est qu'en fait, ça m'a été rapporté par des entraîneurs, c'est qu'on peut observer la performance un nombre important de fois sans pour cela nécessiter de l'athlète de répéter, de répéter et de refaire l'habileté. Donc, c'est beaucoup plus économique pour l'athlète. Les fonctions de ces observations, que ce soit observation d'autrui ou réel, elles ont été mises en évidence par notre groupe de travail et principalement, les fonctions principales qui ont émergé, c'est pourquoi en fait les sportifs, ils veulent observer, pour améliorer l'apprentissage du mouvement, l'apprentissage que ce soit dans les phases précoces ou plus tardives, tardives, augmenter l'engagement, augmenter l'activation. Alors, quand on parle d'observation, il y a quelque chose qui pour moi me semble incontournable, c'est de préciser la gentilité et la perspective d'observation. La gentilité, c'est ce qu'il vaut mieux observer soi-même ou observer autrui. Alors là, les résultats dans la littérature des neurosciences, elles sont contradictoires, je n'ai pas tous os, qui n'ont montré aucune différence entre observer soi-même ou autrui au niveau de l'acceptabilité du système moteur lorsque les sujets observent leur propre prestation ou la prestation d'autrui. Attention, les mouvements digitaux de la main. Donc, le transfert avec les situations sportives ne peut pas se faire de manière si aisée. Knobisch et Fleisch, par contre, j'aime bien leur étude parce qu'ils ont étudié la gentilité et la performance. La performance, ça a été appréhendé comme le fait d'être capable de prédire le résultat de sa performance. Et ils ont étudié une tâche de lancer de fléchettes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, il y avait un protocole avec un nombre important de sujets, 104 sujets et qui ont été soumis à deux sessions. Ces sessions étaient séparées d'une semaine. Lors de la première session, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris les 104 sujets et ils les ont entraînés au lancer de fléchettes. Ils leur ont demandé d'être capables de lancer dans la partie supérieure de la cible, dans la partie moyenne de la cible ou dans la partie inférieure de la cible. Les prestations de ces sujets ont été à chaque fois filmées. Lors de la deuxième session, tous les sujets ont été invités à observer les prestations. Donc, ils observaient les prestations filmées soit d'autrui, mais également leurs propres prestations. Pendant cette semaine, il y a eu un travail vidéo qui a été réalisé sur les films qui ont été pris, c'est-à-dire que le moment où la fléchette quittait la main de l'individu, la trajectoire de la fléchette et la place, l'endroit où la fléchette atterrissait sur la cible étaient des informations visuelles non disponibles pour le sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail au niveau des vidéos où on voyait juste, ça s'arrêtait à ce moment-là, jusqu'à la fléchette quittait la main de l'individu. Évidemment, puisque la tâche, suite à l'observation de ces vidéos, on demandait au sujet de prédire la performance, c'est-à-dire de dire à quel endroit de la cible la fléchette, elle allait atterrir. Est-ce qu'elle allait atterrir en haut, en bas ou au milieu ? Donc, on était bien obligé d'arrêter le mouvement à ce niveau-là. De plus, les sujets ont été répartis en trois groupes. Un groupe où ils avaient l'autorisation où ils pouvaient voir la tête et le corps. Un groupe où ils pouvaient voir que le corps et un groupe où ils pouvaient voir jusque le bras du lanceur. Le plan, en fait, c'était un trois groupes. Donc, j'avais mes trois groupes. À gentilité, on observait soi-même ou autrui. Et les périodes, j'avais deux périodes, c'est-à-dire que la manip, elle avait une durée P et que les expérimentateurs ont divisé cette période en deux parties, P1 et P2. P1, première partie, P2, deuxième partie. Qu'est-ce qu'ont vu ces chercheurs ? Qu'il y avait un effet du groupe qui était significatif. C'est-à-dire que le groupe 1 qui pouvait voir sa tête et son corps, il était beaucoup plus performant pour prédire le résultat de la performance que le groupe 2 qui ne voyait que son corps. Ça veut dire que l'information visuelle disponible lors de l'observation, elle avait une importance sur la prédiction du résultat. Ils ont aussi observé une interaction à gentilité période qui était significative. Ils ont fait des petits tests. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ? Que lors de la deuxième période de l'expérimentation, les sujets qui ont observé leurs propres prestations étaient capables de prédire leur performance, c'est-à-dire l'endroit où la flèche se plaçait sur la cible, de manière beaucoup plus précise et juste que les sujets qui observaient les prestations d'autrui et ceux-ci, quel que soit le groupe d'appartenance. C'est-à-dire, on voyait tout, on voyait que le corps ou on voyait que la main. Ça signifierait donc qu'observer sa propre performance conduirait à des auto-évaluations plus justes. Lorsque je parle d'observation, qu'elle soit réelle ou filmée, il y a aussi une chose qui m'interpelle, c'est la perspective. Je distingue, on distingue deux types de perspectives. une perspective externe ou à la troisième personne ou alors on appelle ça une perspective allocentrique ou une perspective interne à la première personne, une perspective égocentrique. Ici, c'est comme si on se voyait, comme si on est spectateur de sa propre performance, on se voit à l'extérieur et ici, c'est comme si on se voyait à travers ses propres yeux. Tout ça pour savoir est-ce qu'il vaut mieux une observation à la première personne ou à la troisième personne. pour obtenir une performance plus efficace. Je reviens au domaine de la neurosciences et un certain nombre de chercheurs ont montré que selon la perspective d'observation, on avait des processus différents, c'est-à-dire qu'on avait des régions corticales, des profils neurologiques qui étaient différents. Alors la majorité des chercheurs en fait, oui, la majorité, ils se sont attachés à examiner l'activation, ce qui se passait au niveau de l'extrastriate bodeauria, c'est-à-dire le BA parce que c'est une zone qui répond aux aspects visuels du corps humain et donc le BA, on ne voit pas trop bien, se situe ici dans la zone temporale. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Alors, Chanel et Hall sur des positions statiques de la partie inférieure du corps humain ou de la partie supérieure ont montré selon une perspective interne ou externe que l'activation de l'EBA lors de la perspective externe, elle était supérieure à l'activation de l'EBA lors de la perspective interne. Activation de l'EBA et agentivité, ils ont démontré qu'il n'y avait des activations qui n'étaient pas significativement différentes au niveau de l'EBA que l'on observe autrui ou soi-même. De la même manière, Saxe et Hall ont trouvé des résultats quasiment similaires lors de l'observation de parties du corps selon une perspective interne ou externe. Ils ont montré que l'EBA au niveau de l'hémisphère droit était beaucoup plus activé lorsque l'on observait ceci selon une perspective externe que lorsque l'on observait la même partie du corps selon une perspective interne. Ensuite, ils se sont amusés à regarder un petit peu l'activation des régions du cortex extra-strial. C'est les régions qui se situent autour de l'EBA et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de différence significative d'activation de ces régions par rapport à la perspective d'observation qu'elle soit interne ou externe. Jackson, De Settier et Collaborator en 2006 sont également attachés à cette problématique et eux, ils ont montré des mouvements du corps, de la main ou du pied selon des mouvements dont c'était des mouvements de rotation, des mouvements verticaux et des mouvements horizontaux. selon deux types de perspectives, toujours la même chose première perspective, deuxième perspective. Et qu'est-ce qu'ils ont montré au niveau comportemental ? Alors, les sujets, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ils devaient observer les vidéos et reproduire. Ils ont montré au niveau comportemental que le temps de latence pour imiter suite à l'observation selon une perspective interne, il était plus court que lorsque l'on demandait au sujet de reproduire l'action suite à une perspective externe. Ils ont également, au niveau neuronal, ils ont également montré que dans le cortex sensorimoteur, donc c'est le cortex qui m'intéresse, c'est C3, C4, qu'il y avait une activation supérieure dans ce cortex lors de l'observation selon une perspective interne et une perspective externe. Donc, ils ont suggéré que la perspective interne, elle serait plus étroitement associée au système sensorimoteur que la perspective externe qui, elle, nécessiterait des transformations visio-spatiales supplémentaires. C'est-à-dire que les individus, lors de la troisième personne perspective, ils devaient effectuer une rotation avant de pouvoir réaliser le geste, ce qui explique le temps de latence supérieure. Nature des instructions données avant une session d'observation. Alors, l'étude, l'étude pionnière, c'est l'étude de DCT et Collaborator en 1997. Ils ont travaillé sur des tâches meaningful et meaningless. Qu'est-ce que ça veut dire meaningful ? Meaningful, ça veut dire significatif pour l'individu. En fait, c'est familière. En fait, meaningful, ce sont des pantomoles mimes d'actions qui ont été réalisées. Ces actions, c'était des actions usuelles, déboucher une bouteille, le bouchon d'une bouteille ou tracer un trait sur une feuille de papier. Donc, c'était mimé. Alors que des tâches meaningless, normalement, c'est qu'elles n'ont pas de sens pour l'individu qui ne sont pas familières. Et ils avaient pris le langage des sourd-muets américains. Et ils avaient demandé aux individus d'observer dans le but de reproduire l'action observée ou alors observer dans le but de reconnaître. l'action. Ils ont décliné ceci selon, ils ont décliné ceci en fonction des caractéristiques des tâches meaningless, meaningful et ils ont obtenu, donc on avait quatre conditions. Ici. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus ? Ça semble évident, mais que lorsque l'on observe pour reconnaître, on a une activation du gyrus droit parahippocampique. Donc, c'est cette petite origine. Par contre, lorsque l'on observe pour reproduire une action, eh bien, on a des activations du gyrus frontal moyen gauche et droit, du pré-SMA, du gyrus occipital moyen, du pré-cuneus gauche et du cuneus droit. Donc, ça signifie donc qu'en fonction des consignes qui sont données avant l'observation, il y a des régions corticales différentes qui sont activées. Donc, il faut être vigilant quand on est entraîneur. Ah, non, je ne l'ai pas mis. Je crois que c'est dans les diapositives suivantes. À donner des consignes claires et nettes pour que le sujet sache réellement ce qu'il a à faire puisque vous voyez qu'en fonction de la nature des consignes, on a des régions ou des profils neurologiques différents. Alors, l'étude de Zengraaf, je vous la présente parce que donc, Zengraaf, c'est la personne qui a fait les traitements des données, c'est le premier auteur, c'est la personne qui travaille dans le domaine de neurosciences et la personne qui travaille dans le domaine du sport et des stables, c'est Mönzert. Je ne sais pas, il y en a certains qui ont entendu parler, certains travaillent sur l'imagerie, donc c'est un chercheur allemand. Donc, elle va dans la même lignée que celle de De City, sauf qu'ils se sont attachés à étudier des actions qui englobent le corps total et pas uniquement les membres supérieurs ou les mains. Et Zengraaf et collaborateurs, ils ont fait une petite synthèse, ils disent que dans le domaine du sport, on observe pour plusieurs choses. On observe pour imiter l'action observée. Tout le monde est d'accord. On observe également pour identifier les erreurs lors de l'action motrice observée. C'est les juges dans les disciplines morphosignétiques, les juges de plongeon, les juges de trempeau, les juges de gym, les juges de patinage. Donc, eux, ils observent la prestation, le mouvement, mais pour identifier les erreurs. Et d'autres, comme vous et moi, on peut observer pour apprécier l'esthétique de l'action, c'est-à-dire, on peut aller voir un ballet de danse classique, mais on va observer pour avoir du plaisir et apprécier l'esthétique des gestes. Donc, le but des observations, elles sont différents. Il s'est aperçu que lorsque l'on imite une action observée, donc observer, pardon, il s'est aperçu que lorsque l'on observe pour imiter l'action, eh bien, il y a une transformation qui s'opère, une transformation de l'action perçue d'une perspective externe, parce que quand l'on observe, on voit la personne à la troisième personne, en une représentation selon une perspective interne, parce que lorsque l'on fait, on est plus à la première personne. donc cette transformation, elle s'adapte à ce cas-là. Mais dans les deux cas ci-dessous, on n'observe pas ce genre de transformation, mais on observe plus des transformations de type cognitif. Donc, vous voyez bien qu'il y a des régions, des profils neurologiques différents qui vont être décelés en fonction du but ou de la fonction de l'observation. Donc, Zengraaf, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a examiné les régions corticales activées lors de l'observation de mouvements qui impliquent tout le corps. Alors, c'est des mouvements, mais simples. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, c'est quand même éloigné des réalités du terrain, mais pour essayer de générer des règles ou des lois, il faut déjà commencer par des choses simples, parce que si l'on prend le contexte sportif où on voit que la performance, comme vous le verrez dans les diapos suivantes, dépend d'un nombre tellement important de facteurs, le contexte et l'interaction sociale, etc., on ne verra rien, on verra toutes les régions du cerveau qui s'activent et on n'arrivera pas à déceler ce qui s'active de manière précise lors d'une action d'observation précise. Donc, voilà, ce type d'action est observé par le biais d'une vidéo dans un scanner. Ils doivent observer l'action dans le but de la reproduire et observer l'action dans le but de l'évaluer. Alors, vous allez me dire comment ils peuvent reproduire ? Ils vont observer l'action dans le but de reproduire dans un scanner. Vous savez, c'est le tube, comme on a vu au début. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ils ont déjà fait une petite entorse. Pour moi, ça représente une petite limite parce qu'en fait, ils disent observer l'action dans le but de la reproduire, mais en fait, ils demandent au sujet d'observer l'action dans le but de la simuler mentalement à la première personne, c'est-à-dire de faire de l'imagerie mentale. Donc, comment ils justifient ceci en disant qu'il y a des zones électrocorticales, des zones corticales qui sont activées de manière identique ? Mais pour moi, c'est déjà une petite limite. Donc, ils se sont attachés à examiner, parce que le traitement de ces données, c'est tellement démentiel, c'est tellement long et c'est tellement compliqué, des régions particulières ici. Le SMA, c'est cette petite région, on en avait parlé au départ, c'est une région qui en fait a plusieurs fonctions, je vais vous expliquer lesquelles, et qui se compose du pré-SMA et du SMA proper. Le SMA, en fait, ça a un rôle dans la planification des actions motrices et dans les coordinations de gestes qui impliquent les deux mains. Le pré-SMA, par contre, lui, ça a des, ça s'active indépendamment des aspects moteurs de l'action et c'est plus engagé dans les aspects cognitifs, par exemple, dans les phases de programmation, au tout début de la programmation, par exemple, pour régler l'organisation temporelle ou rythmée. Alors que le SMA proper, lui, serait plus en rapport avec le mouvement, les gestes moteurs. Donc, quand on connaît un petit peu cette différenciation des rôles dans ces différentes régions lors de l'exécution d'une action, la question qu'ils se sont posées, c'est est-ce que l'on observe cette même action, est-ce qu'on arrivera à différencier, avoir une différenciation similaire de ces deux régions qui est identique lorsque l'on réalise un geste réellement ? Mais ils ont montré que oui. Ils ont démontré qu'on avait une activation plus importante du SMA proper lors de l'observation de l'action dans le but de la reproduire par rapport à l'observation dans le but de l'évaluer et qu'on avait une activation plus importante du pré-SMA lors de l'observation de l'action dans le but d'évaluer cette action que de la reproduire. Donc ceci pour vous dire au niveau pratique que l'entraîneur, le formateur doit donner des consignes claires, précises avant l'observation d'un modèle. Qu'il doit s'assurer alors je sais que tous autant que vous êtes dans la salle vous savez tout ça mais je le répète qu'il faut s'assurer de la bonne compréhension des athlètes sur l'action observée. Qu'est-ce qu'il fait ? Compréhension de l'action, compréhension de l'intention, pourquoi il fait ça et sur les intentions du modèle. Contexte de l'observation. Vous vous en souvenez ? Mon goûter, etc. Donc je vais passer très vite dessus. On a vu que le système des neurones miroirs il est mis en jeu. On a vu que le contexte c'était important. Au niveau de l'application pratique, alors si je ne me trompe pas mais d'après mes sources normalement ça devrait être bon. Nous sommes dans un match de fleurée chez des féminines. D'accord ? Un match de fleurée, un assaut comporte trois périodes de trois minutes. Donc nous sommes ici dans le cadre de la troisième période et quasiment à la fin de mes trois minutes. Je vais décrire deux situations. Donc on observe, on imagine que c'est infime. Voilà, première situation qualificative pour les Jeux. On est quasiment à la fin du match. Le score est hyper serré. On est à 14-9. Deuxième situation. On est en finale des championnats de France. Tranquille. Le score est très cool. 9 à 3. Ça veut donc dire qu'en fonction de ces deux contextes, vous vous rendez bien compte que le comportement de mes athlètes, de mes florettistes sera différent parce qu'il y a un enjeu, il y a un contexte. Donc quand on donne quelque chose à observer ou même à simuler mentalement, il faut mettre un contexte pour se rapprocher le plus possible des conditions réelles de pratique. Caractéristiques du sujet observateur, expertise motrice. Ça aussi, c'est une manip que j'aime bien. Calvin Merino et collaborateurs en 2006 ont travaillé avec des danseurs de danse classique du ballet de Londres. L'objet de cette étude, vous vous souvenez, il y en avait deux, 2005-2006. Celle-là, elle est un petit peu plus précise, c'était d'examiner l'influence de la familiarité visuelle versus la familiarité motrice lors de l'observation d'action. Comment ils ont pu faire ça ? Ils ont pris des danseurs de ballet féminin et masculin. Donc à Londres, ces danseurs de danse classique féminin et masculin s'entraînaient dans la même salle, c'est-à-dire qu'ils avaient tous la même familiarité visuelle puisque les filles voyaient les garçons s'entraîner, les garçons voyaient les filles. Par contre, en danse classique, au niveau de la familiarité motrice, les filles à haut niveau ne réalisent pas physiquement les mêmes gestes que les garçons et vice-versa, les garçons ne réalisent pas les mêmes gestes que les filles. Donc, dans ce cas de figure, nous avions une familiarité visuelle similaire chez les filles et les garçons mais une familiarité c'est que les sujets observaient les sujets féminins et masculins observaient des mouvements féminins et masculins et ils étaient scannés à l'IRM pendant cette observation. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu, ça c'est génial, top, mon système des neurones de miroir, il est activé, cortis pré-moteur, pariétal, on a le STSS, le STSS, on n'en a pas parlé, on a le cervelier également qui est activé, le cortis pré-moteur, plus au niveau gauche, l'hémisphère gauche, le pariétal, le bilatéral, le cervelier bilatéral, chez des danseurs qui observent des mouvements appartenant à leur répertoire moteur, donc on a une activation de ces zones lorsque les danseurs, par exemple, les danseurs féminins observent des mouvements féminins par rapport aux mouvements réalisés par le genre opposé, c'est-à-dire masculin, et qu'ils ont l'habitude de voir, mais de ne pas réaliser physiquement. Cela souligne donc l'importance de la familiarité visuelle et de la familiarité motrice lorsque l'on observe une action. Une petite preuve. Est-ce que j'ai des gyms dans la salle ? Bon, ça tombe très bien. Voilà. Je vous montre le petit fil. Alors, normalement, tout ça, c'était pour vous montrer, en fait, que cette gymnaste, elle réalise un double salto avant avec une vrille et demie dans le deuxième. Qu'en observant ceci, vous ne comprenez pas l'action qui est faite. Ou alors, c'est très superficiel. D'accord ? Parce qu'aucun, peut-être dans la salle, aurait été capable de me dire qu'elle faisait un double et demie avec une vrille et demie. J'ai même testé avec des gyms. Il y en a qui ne voyait pas la vrille et demie, mais voyait la vrille. Ça veut donc dire que là, vous avez une compréhension de l'action qui est superficielle. Vous vous souvenez qu'on prend de l'action. Et que dans votre cerveau, si je scanne chacun des individus, votre système moteur, lorsque vous observez ceci, il n'est pas activé. Donc, ça veut dire que pour être efficace, dans une session... Ah oui, mais là, ça n'apparaît même plus. Pour être efficace, je lis ce que j'ai marqué sur mon écran, une session d'observation nécessite que le sujet observateur possède une familiarité visuelle de l'action, mais également une familiarité motrice. Ah, ben voilà. Vous avez vu ? Là, vous le voyez bien ? Un double avant avec une vrille et demie dans le deuxième. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, voilà. Là, c'est ma dernière partie, c'est la conclusion. Donc, je vous présente un modèle qui est en cours d'élaboration. C'est un modèle qui permet aux gens de terrain, c'est-à-dire aux entraîneurs, aux professeurs, aux éducateurs, lorsqu'ils veulent mettre en place des sessions observation, il est bon de tenir compte d'un certain nombre de facteurs. les observations, les caractéristiques de la tâche, morpho, téléo, extéro, autosuscité. Les caractéristiques de l'observateur, les expertises, familiarité motrice visuelle, le genre, la motivation. Alors, quand il y a des petites croix, c'est qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu parce que soit par un manque de temps ou soit plus sûrement parce que dans le domaine des neurosciences, je n'ai pas trouvé d'études là-dessus. Donc, il faut savoir pourquoi on observe. Est-ce que l'on observe pour augmenter la performance ? Quelque chose qui est très important, c'est l'auto-évaluation pour l'engagement ou la confiance. Le contexte de l'observation, le contexte de l'observation comme on a vu avec le match de Fleury, la perspective, la gentilité, modalité de l'observation, c'est-à-dire les perspectives et tout un ensemble de facteurs tels que combien de sessions d'observation, quelle durée, les consignes d'observation, des vidéos in live ou des observations réelles ou filmées, ça, c'est important, on pourra en parler tout de suite. Est-ce qu'on peut montrer également des photographies ou des vidéos ? Ça, j'ai des études, je vous expliquerai une étude qui peut apporter des éléments de réponse. Imitation anatomique spéculaire. Alors, pourquoi je vous dis que c'est à l'état d'élaboration ? Parce que vous voyez qu'il n'y avait pas de flèche, parce que pour moi, je ne sais pas trop comment le présenter, est-ce que ce mode de présentation, il est pertinent ? Parce que, par exemple, les fonctions de l'observation, pour moi, ça a une influence sur le contenu de l'observation. Est-ce qu'il faut que je remette une flèche comme ça ? Dans quel sens ? Je ne sais pas. En fait, c'est un ensemble, c'est un modèle de travail qui est en cours d'élaboration et c'est un modèle qui est amené à évoluer. Alors ici, je tenais à remercier un ensemble de personnes qui, mentionnées ci-dessous et qui par leur expertise dans un champ particulier, donc m'ont aidé dans mes recherches et continuent à m'aider dans mes recherches et qui, grâce à ces personnes, j'ai pu vous présenter la présentation que je termine. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada